Ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite, Cité de la Réussite 2014 placée sous le signe de l'audace, et je suis avec Nazia Mestaoui. Bonjour, vous êtes un architecte et vous vous prêtez au petit jeu des petites questions-réponses post-débat, donc après votre débat. Vous avez participé à un débat autour de l'audace créative et les contraintes économiques et la créativité et la création. Et la question a été, est-ce que c'est une équation possible ou impossible ? Je vous la pose cette question, est-ce que c'est possible ? Bien sûr, c'est nécessairement possible, et d'une certaine façon les contraintes, quelles qu'elles soient, sont souvent un motard pour dépasser justement le contexte dans lequel on est, se réinventer et ouvrir les possibles. Donc je ne vois pas encore ça pour être des vrais freins. Très tôt, vous avez fait preuve d'audace, notamment avec Electronic Shadow, où vous avez été titillé, vous avez essayé de rencontrer la techno, alors vous êtes architecte à la base, donc vous vous êtes mis un peu en danger. En fait, ma passion depuis toujours, c'est de questionner la réalité dans laquelle on vit, imaginer les avenirs possibles, et c'est ce qui m'intéressait justement, c'est la raison pour laquelle j'ai fait de l'urbanisme et de l'architecture, parce que finalement en architecture et en urbanisme, en particulier en urbanisme, on imagine la société telle qu'elle sera dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, et donc les vecteurs aujourd'hui qui nous permettent d'imaginer l'avenir vers lequel on va, ce sont les technologies, ce sont les sciences, et ce qui est au cœur de ma recherche en fait, même en tant qu'artiste, parce que ce sont ces sciences et ces technologies qui nous permettent de nous projeter dans les avenirs possibles. Et du coup, à travers des œuvres d'art, je crée des expériences qui permettent d'expérimenter par l'essence, par l'expérience, ces futurs possibles, ces utopies possibles. Alors ce qui rend l'équation un petit peu plus compliquée quand même à comprendre, c'est qu'il y a effectivement cette œuvre d'art, donc qui est une trace, là c'est un témoignage pour le long terme, mais elle est financée, elle est financée à court terme, elle est financée par des gens qui ont besoin de gagner de l'argent. Comment on fait pour arriver à concilier tout ça ? Dans mon mode de fonctionnement, en fait, souvent je fonctionne un petit peu comme une force de proposition, on va dire que je fais exister les projets avant que la demande existe. Et c'est presque comme un chercheur qui va inventer, créer des prototypes, faire exister ces réalités-là, et ensuite ça crée potentiellement une demande, des envies, des projets, et c'est souvent comme ça que je fonctionne, donc c'est plutôt à l'envers. Je trouve l'énergie et les moyens dans mes propres ressources pour faire exister les projets, et c'est pour cette raison que je me suis formée en programmation, en plein d'autres domaines, de façon à être relativement autonome pour imaginer ces projets et les faire exister. Et ensuite, ils prennent corps dans des contextes spécifiques dans lesquels ils peuvent éventuellement être financés, et voilà, c'est la réalité dans laquelle je fonctionne. Moi j'ai juste un dernier mot, mais un dernier mot très ethnocentré, vraiment France, France, vous voyagez beaucoup. Quelle image on se fait de la France ? Est-ce qu'on a cette image d'une France, voire même d'une Europe, élargissons un peu, d'une Europe qui manque d'audace, ou au contraire qui essaye quand même de renouer avec l'audace qu'il y a eu autrefois ? La France est vraiment héritière d'une histoire qui est extrêmement riche, valorisante, et en même temps un peu pesante, puisque chaque personne se confronte en permanence avec cette histoire. Moi je suis belge et tunisienne à l'origine, donc en Belgique on a une histoire un petit peu différente, peut-être un petit peu moins pesante aussi. En même temps, dans ces temps de crise qu'on traverse, c'est aussi l'occasion de prendre du recul par rapport à cet héritage, et par rapport à ce poids, et réaliser qu'en fait, l'avenir c'est celui vers lequel on va, c'est celui qu'on crée, et on a tous notre rôle à y jouer, on ne subit rien, on n'est pas victime de quoi que ce soit, et être victime c'est un choix. Donc si on choisit de prendre part à cet avenir, de l'imaginer, de le créer, on ne pourra que finalement se projeter justement vers des futurs souhaitables. Futurs souhaitables, ça fait écho avec ce que vous me disiez avant, c'est les coulisses, on vous dit tout, sur votre parure. C'est quoi cette parure ? Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un petit peu ? En fait, c'est un collier qui vient d'Amazonie, ça fait trois ans que je passe du temps en Amazonie, avec justement cette envie de connecter notre avenir avec des sociétés ancestrales qui vivent encore dans une réalité qui est plus immatérielle que matérielle, et qui à mon sens symbolise aussi l'avenir de nos sociétés, parce qu'à travers nos technologies, à travers nos sciences, on va vers une réalité de plus en plus immatérielle, et ces sociétés-là vivent depuis toujours dans une réalité relativement immatérielle, et donc je vais à chaque fois en Amazonie, dans des tribus, créer des collaborations artistiques, passer du temps, un mois à peu près par an, dans ces tribus, pour m'inspirer, pour questionner le rapport qu'on a à notre réalité, et justement inspirer l'avenir vers lequel on va. Donc c'est vraiment une boucle, et en fait le motif de ce collier c'est Chiruburu, c'est en fait le motif géométrique qui représente l'œil de l'oiseau, et l'œil de l'oiseau c'est se projeter, c'est voir loin, et c'est vraiment un symbole qui est extrêmement important, mais qui justement, dans ces sociétés-là, montre que chaque dessin, chaque chanson, chaque animal, correspond à une constellation de savoirs, de connaissances, qui sont aussi dans l'invisible. Merci beaucoup pour ce voyage d'Asia Vestaoui. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada